Salut Mickey Chou et Mickey Chou, aujourd'hui on se retrouve pour un top 10, les oiseaux les plus mignons. Numéro 1, le Gé Bleu. Il est gay mais ce n'est pas la Gépright, il est bleu parce qu'il est beau. Le Gé Bleu est un petit passereau que l'on retrouve dans les forêts d'Amérique du Nord, mais aussi dans le Golfe du Mexique. Au-delà de son magnifique plumage bleu, cet oiseau est connu pour prendre des bains de fourmis afin de se débarrasser des parasites. Attends, on dit le Gé ou le Gé ? Non, le Gé. Le Gé ? Ah ouais, je me disais aussi. Petit 2, le Faisant Doré. Le Faisant Doré est célèbre pour son sublime plumage multicolore et sa crête dorée qu'il porte fièrement sur le dessus de la tête. Originaire de Chine, il correspond en tout point à la description que l'on se fait du légendaire pho... 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 nix ? Pho... pho... nix ? Pho... nix. Oiseaux solitaires et omnivores, ils préfèrent se déplacer au sol plutôt que de voler. Ah ouais... Ah il est bien celui-là, hein ? Vous avez vu les Made in China ? Comme tous les produits... Ah ils sont forts les chinois. Du mal du gouvernement chinois ! Petit 3, nous avons le loriquet à tête bleue. Le loriquet à tête bleue est un perroquet très coloré réputé pour être très... bruyant. En effet, il possède une large gamme de cris et autres gazouillements. Espèce... J'ai... Elle a failli m'insulter. Espèce endémique d'Océanie, cet oiseau d'Urne est doté d'une langue en forme de pinceau qui lui permet d'aspirer le nectar des fleurs. Et de faire du Picasso, bien évidemment. Petit 4, il est beau, il est rose, c'est le flamant rose. Le flamant rose vit en groupe et possède un plumage qui peut aller de la couleur rose pâle au rouge. Ah mytho, mytho, il est rose, il est rose. Il doit d'ailleurs sa coloration au crustacé dont il se nourrit. Faut, c'est Garnier en fait qui fait ça, ok ? C'était le shampoing fructice qui lui a donné sa couleur rose. Des explications du professeur Muller. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Des explications du professeur Muller. Cet oiseau doit l'espérance, dont l'espérance de vie est de 30 ans, à l'état sauvage. Et connu pour être capable de se tenir debout sur une seule patte, notamment lorsqu'il dort. Ah ouais, nous les humains, ça nous arrive aussi quand on est bourré. Petit 5, le toucan à Karen. Qui est Karen ? Reprends ton toucan Karen s'il te plaît, merci. Présent en Amérique du Sud, le toucan à Karen, aussi appelé toucan arc-en-ciel, est facilement identifiable grâce à son nom de bec coloré en forme de banone. Il vit dans les forêts tropicales de plaine et se nourrit principalement de fruits, mais aussi d'insectes et encore d'œufs. Cet oiseau a la particularité d'être doté d'un caractère très joueur. Ah, il est bien celui-là. Il mange des fruits, inspirez-vous de lui, ça fait légumes par jour, n'oubliez pas. Petit 6, le paon à ne pas confondre avec le paon d'Aquitaine. La roue du paon est célèbre de par le monde. Et pour cause, pour séduire les femelles, cet oiseau originaire d'Inde n'hésite pas à déployer les plumes de sa queue, donnant lieu à un époustouflant spectacle. Il était dur à dire ça, Mora. Ah ouais, tellement. Un époustouflant. Vas-y, répète. Un époustouflant. Un époustouflant. Oh, punaise. Attention, le petit 7, retenez-vous. Si Aya Nakamura était un oiseau, ça serait Lara Yacinthe. Lara Yacinthe vit en Amérique du Sud et admirée pour son incroyable brumage bleu, mais aussi pour sa taille. En effet, il est considéré comme le perroquet le plus grand du monde, puisqu'il peut atteindre une envergure de 1m50 à l'âge adulte. Ça fait beaucoup, là, non ? 1m50 ? Même moi, je les ai atteints qu'il y a deux jours. Ohlala. Petit but, la grue royale. Elle est encore plus royale que Ségolène Royal. Présente uniquement en Afrique, la grue royale mesure en moyenne 1m de haut pour un poids de 3,5 kg. Elle est facilement reconnaissable à sa crête de plumes dorées, qui se dresse sur le sommet de son crâne. Ah ouais... Genre la meuf, elle a des trucs dorés et tout, carrément... Eh, ça c'est le palais royal, hein ? Petit neuf, le faisant cornu. Aussi appelé tragopan... Aussi t'appelé... T'appelé quoi ? Les légumes ? Aussi appelé tragopan satire... Ça tire la tête. Le faisant cornu se rencontre en Asie du Sud. Ok, bon, on ne dira pas. Plus particulièrement dans la région de l'Himalaya, cette oiseau colorée au plumage orange et à la tête bleue, vit en couple dans les forêts d'altitude, passe le plus clair de son temps à chercher sa nourriture au sol et ne se pêche que le soir pour dormir. Ah ouais... Lui, il a une meilleure vie sociale que nous, hein ? Il est déjà en groupe, celui-là. Exactement. Ah, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Mais attendez-moi, ce n'est pas tout, il manque le petit bis, le canard mandarin. Originaire d'Asie du Nord-Est, le canard mandarin mâle ne possède un plumage coloré qu'en période de reproduction. À la fin du printemps, il perd donc ses couleurs pour prendre la même apparence que la femelle. Donc les couleurs sont plus fades. Symbole de la fidélité, cet oiseau est célèbre pour vivre avec le même partenaire durant toute sa vie. Vous entendez ça les hommes ? Prenez exemple. Merci. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de top 10, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada